Bonjour frères et sœurs, soyez abondamment bénis et bienvenue encore à vous sur cette chaîne YouTube qui est aussi la vôtre. N'hésitez pas si vous voulez qu'on aborde certains thèmes qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire et par la grâce de Dieu nous pourrons les aborder et dire quelques mots là-dessus. Donc n'hésitez surtout pas, même si vous avez des questions, des questions d'ordre biblique qui peuvent édifier tant d'autres, n'hésitez surtout, surtout, surtout pas du tout. Je reste par la grâce de Dieu ouvert à tout sujet, mais beaucoup plus fermé en fait au débat vint et inutile par la grâce de Dieu. Donc mon frère et ma sœur, nous allons poursuivre notre gros, gros, gros thème qui s'intitule comment comprendre tel verset, comment comprendre tel chapitre, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. En cette journée du vendredi 27 août 2021, nous allons parler de Némi. Némi chapitre 6, Némi chapitre 6, le verset 14. Némi chapitre 6, le verset 14. Et puis on prendra aussi un autre chapitre qui lui est similaire. Nous lisons. Souviens-toi, oh mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Nodia, la prophétesse et des autres prophètes et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Nous continuons, c'est un très bon verset qui dit aussi en fait que souviens-toi favorablement de moi, oh mon Dieu, à cause des œuvres que j'ai fait pour ce peuple. Dans Némi chapitre 5, Némi chapitre 5, le verset 19. Némi chapitre 5, le verset 19 qui dit Souviens-toi favorablement de moi, oh mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Ça c'est la version lui seconde, on va lire la version d'Arbi. Souviens-toi en bien pour moi, oh mon Dieu, de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Voyez-vous, on va lire une dernière version, la version Martin. Oh mon Dieu, souviens-toi de moi en bien selon tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Donc, voici un tout petit peu la parole ou les paroles de Némi. Je dois avouer qu'à l'époque, quand je lisais le livre de Némi, quand je méditais en fait là-dessus, à chaque fois, quasiment à chaque fois, constamment, Némi revenait toujours sur une seule parole qui disait Souviens-toi favorablement de moi, oh mon Dieu, à cause des œuvres que j'ai fait pour ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi à cause des œuvres que j'ai fait pour ce peuple. Je me disais toujours, mais Némi, pourquoi tu te répètes? Pourquoi à chaque fois, tu dois toujours dire ça? Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça devenait en fait comme un refrain pour Némi. Ça devenait en fait comme une hymne pour Némi. Mais avec le temps, avec l'Esprit de Dieu, après avoir médité plusieurs fois là-dessus, je me suis dit, mais il serait intéressant de s'attarder là-dessus. Il serait intéressant de vraiment savoir ce que Némi veut faire comprendre au Seigneur, ce que Némi veut du Seigneur. Voyez-vous? Et à côté de ça, une fois que j'ai vraiment en fait médité là-dessus, je me suis dit, bah oui, c'est normal. C'est normal parce que nous savons qu'il était Némi. Némi faisait partie de ces personnes-là qu'après avoir, après que les Babyloniens aient détruit en fait Jérusalem, aient détruit en fait Jérusalem lors de la deuxième exportation. parce qu'il faut savoir qu'il y a eu deux exportations. La première exportation, c'était au temps de Daniel avec Shadrach, Meshach et Abednego. Et la deuxième exportation, c'était au temps de Némi avec ses amis, avec ses amis et tout ça. Mais Némi faisait partie de ces personnes-là qui étaient mandatées pour, par la grâce de Dieu, reconstruire Jérusalem, reconstruire les murailles de Jérusalem, et reconstruire en fait cette grande forteresse en fait pour le Seigneur. Ce n'était pas évident, ce n'était pas du tout évident puisque Némi a dû donner toute sa vie, corps et âme. Némi a dû conduire ces travaux-là. Némi a dû faire face à l'opposition. Némi a dû faire face en fait aux mauvais convertis. Il a dû faire face aux mauvais prophètes et mauvaises prophétesses tout simplement, voyez-vous. mais par la grâce de Dieu, il a tenu bon. Il avait aussi en fait le secours, le secours du roi. Il avait aussi en fait l'appui du roi à cette époque-là. Mais Némi, ici en fait, par la grâce de Dieu, il disait toujours au Seigneur, Père de gloire, souviens-toi toujours de moi à cause des œuvres que j'ai faites pour ce peuple, à cause du travail que j'ai fait pour toi, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous voyons aussi un autre cas, un autre cas dans la Bible, d'une autre personne, il y en a certainement beaucoup, mais les quelques que je connais, que je connais, à savoir Némi et Ézéchias, dans Esaïe chapitre 38, le verset 4, le verset 3. Pardon? Je vous rassure, ce n'est pas la fatigue. Ce n'est pas la fatigue. Je vous rassure, ce n'est pas la fatigue. Au contraire, je suis en forme par la grâce de Dieu. Donc, Esaïe, Esaïe 38, le verset 3 qui dit Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bon à tes yeux, puis il pleura abondamment. Frères et sœurs, voici un roi, le roi Ézéchias, le roi Ézéchias, qui par sa grâce, qui par la grâce de Dieu, était sur le point de mourir. Il était vraiment sur le point de mourir. Ézéchias était ce roi-là qui a marché conformément aux lois du Seigneur. Ézéchias était ce roi-là qui a marché conformément selon la parole du Seigneur. Il observait les voies du Seigneur. Il faisait vraiment faire tout ce que le Seigneur demandait. Mais voici que le Seigneur m'a dit à Ézéchias qu'écoute, commence à faire tes bagages, tu vas mourir. Et le Seigneur l'a fait au travers des Haïts. Mais Ézéchias s'est dit, Ézéchias s'est dit, mais attends, mon Dieu, mon roi que je sers, mon Dieu, mon sauveur que je sers, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller auprès de lui, je vais m'humilier, je vais lui demander pardon, je vais lui rappeler ce que j'ai fait pour lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a vu comment Ézéchias s'est humilié, comment Ézéchias a versé d'abondantes larmes, et Dieu s'est souvenu de lui. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que mon frère, ma soeur, quand ça ne va pas, quand ça ne va pas, quand tu vois vraiment que c'est compliqué, que voilà, l'heure est à la prière, l'heure est à la répentance, l'heure est, quand tu vois la mort approcher, vois-tu, quand tu vois que l'heure est à la mort, il est important, il est primordial de vraiment venir auprès du Seigneur. Il est important en fait de venir auprès du Seigneur et lui demander pardon. Il est important de venir auprès du Maître, de lui rappeler, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas empêché de dire à Dieu, Seigneur, tu vois, tout le travail que j'ai fait pour toi, je lisais la parole, j'ai médité, je m'ai forcé à marquer la sanctification. Père de gloire, alors sauve-moi. Père de gloire, alors je demande la restauration dans ma vie. Alors, Père de gloire, Seigneur, parce que j'ai payé le prix, je me suis sanctifié, je me suis sanctifié, je me suis mis, Père de gloire, Seigneur, chaque jour, à genoux devant toi pour prier, pour crier à toi jour et nuit. Alors, Père de gloire, s'il te plaît, exhauste-moi. Alors, Père de gloire, s'il te plaît, rajoute d'autres années à ma vie. Alors, Père de gloire, fais quelque chose, ne m'abandonne pas. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas interdit de rappeler à Dieu ce qu'on a fait pour lui quand nous voyons vraiment que la situation devient gravissime, quand nous voyons vraiment que les choses en fait se compliquent. Ce n'est pas mauvais, je le répète, ce n'est pas interdit, puisque nous voyons comment le bâtisseur Némi a dit au Seigneur, souviens-toi favorablement de moi. Souviens-toi favorablement de moi à cause des œuvres que j'ai faits pour ce peuple. Favorablement et non négativement. Voyez un peu. Donc, l'enfant de Dieu doit dire cela au Seigneur. Et en général, ce sont des mots qu'on dit souvent quand on est dans l'agonie, ce sont des mots qu'on dit souvent quand ça ne va pas, ce sont des mots qu'on dit souvent quand on voit que là, l'heure est à la mort, quand nous voyons que nous sommes en train de vivre nos dernières heures, nos dernières minutes sur terre, alors on doit dire au Seigneur, Père de gloire, souviens-toi des temps de jeûne que j'ai pris, souviens-toi pendant que les autres allaient en bois de nuit, moi je me sanctifié, pendant que les autres vivent dans les publicités, moi je me sanctifié, alors s'il te plaît, fais quelque chose pour ma vie. Vous voyez ? Ézéchias avait compris cela. Et la Bible dit qu'à peine qu'Ésaïe était dans la cour, le Seigneur a rappelé Ésaïe, il a dit à Ésaïe, regarde Ésaïe, voilà mon serviteur Ézéchias qui s'est répandu, voici mon serviteur Ézéchias qui m'a rappelé ce qu'il a fait pour moi, alors retourne chez lui, va lui poser des feuilles de figue et je vais lui ajouter 15 années à sa vie. Frères et sœurs, ce n'est pas à tout le monde quasiment, ce n'est même pas Ézéchias fait une exception que le Seigneur fit à cette époque-là. on n'a jamais vu quelqu'un d'autre dans la Bible à qui le Seigneur a fait cette grâce-là, de rajouter 15 années. Vous vous en rendez compte ? C'est comme si vous devez mourir à 60 ans ou à 75 ans, le Seigneur vous dit je te rajoute encore 15 autres années à ta vie. « C'est magnifique, c'est magnifique, c'est exceptionnel, vous voyez, c'est magnifique, c'est exceptionnel. » Alors mon frère, ma sœur, quand ça ne va pas, quand tu vois que c'est chaud, dis au Seigneur, rappelle-lui ce que tu as fait pour lui. Tu ne le rappelles pas parce que, comment dirais-je, pour le mettre à l'épreuve. Non, non, non. C'est comme un enfant qui rappelle à son père que, papa, tu te souviens l'autre fois, tu m'avais promis cela, alors, père de gloire, j'ai fait ce que tu as dit, alors, je mérite ma bénédiction, je mérite en fait ma récompense. C'est comme un enfant, un père qui dit que, sanctifie-toi, pas forcément sanctifie-toi, mais c'est comme un parent qui dit à son fils, écoute, si tu as ton bébé, si tu as ton bac, alors, alors, qu'est-ce qui va se passer ? Je donnerai tel jouet ou tel cadeau. Alors, voyez-vous, mon frère, ma soeur, si l'enfant a réussi son bac, le père doit honorer sa parole. Le père doit honorer sa promesse. Parce que le Seigneur nous dit de vivre dans la sanctification. Le Seigneur nous dit de vivre dans la pureté. Le Seigneur nous dit de vivre dans l'harmonie. Alors, si nous vivons dans la pureté, dans la sanctification, dans l'entente, ben, le Seigneur ne peut que nous honorer. Le Seigneur ne peut que nous honorer. Et même s'il ne nous honore pas, rappelons-le lui, pas qu'il a oublié. Mais le Seigneur aime aussi ces enfants-là qui prennent les devants. Il aime aussi ces enfants-là qui lui rappellent des choses. Ne subis pas. Nous ne devons pas être ces enfants-là qui subissent seulement, qui pleurent seulement, que Seigneur, tu vois, c'est-tu pas cela ? Non. Tu as autorité, tu as la grâce de Dieu dans ta vie, alors prends l'autorité, alors prends-le devant au niveau des choses. Prends-le devant au niveau des choses. L'enfant ne doit pas forcément être celui-là, en fait, qui est toujours là, en train de pleurer, matin, midi, soir, parce que ça ne va pas. Non. 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 Mais je dois être cet enfant-là qui dit au Seigneur, Père de gloire, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire dans ta parole, alors je mérite ma grâce, je mérite ma bénédiction, je mérite ma grâce, tout simplement. Voyons un peu. Ézéchias l'a fait et le Seigneur a compris. Et le Seigneur lui a rajouté ces années-là. Ézéchias a compris. Il ne s'est pas laissé mourir, il ne s'est pas dit, ok, Seigneur, soit qui décide, alors je m'éplie à ta volonté. Oui, c'est le Seigneur qui décide, mais comprends aussi que c'est aussi à toi de dire au Père de gloire, je refuse cela. Mais je te connais, Seigneur, je sais que tu peux encore venir sur ta décision, je sais que tu peux encore me bénir. Et il a compris cela, il l'a fait et le Seigneur l'a sauvé. Pareil pour Némi. Némi, qui a fait le travail du Seigneur, comme il se doit, il a dit au Père de gloire, Seigneur, souviens-toi favorablement de moi à cause des œuvres que j'ai faites pour ce peuple. Némi a fait beaucoup de choses pour son peuple, pour le peuple du Seigneur. Et quand on fait des choses pour la gloire du Seigneur, pour le peuple du Seigneur, le Seigneur ne manquera jamais de nous bénir, ne manquera jamais de se souvenir de nous. Voyez un peu. Donc, voilà un tout petit peu mon frère, ma sœur, ces quelques mots que le Seigneur a mis à mon cœur pour nous encourager en cette matinée. Donc, nous ne subissons pas. Rappelons à Dieu tout ce qu'on a fait pour lui dans le moment de tristesse, dans le moment de douleur, dans le moment fait d'agonie. Et le Seigneur répondra. Soyez bénis et à tout bientôt. Bye bye.